Ce troisième webinaire va se focaliser sur le sujet de la localisation et donc à un titre de changer de perspective une approche locale de la donnée. Je m'appelle Christophe Rodier, je suis responsable de projet en gestion de l'information. Je vais vous présenter et faciliter ce webinaire ce matin. Juste pour le mettre en contexte, ce webinaire, c'est le troisième d'une série de cinq webinaires qui ont lieu le deuxième ou le troisième mardi de chaque mois, toujours à la même heure, entre 11h30, entre septembre et janvier 2025. Donc, on en a déjà fait deux en septembre et un en septembre sur découvrir la gestion de l'information et un octobre sur la culture des données. Celui-ci aujourd'hui est sur une approche plus locale de la donnée et la localisation plus globalement. Il y en aura aussi le 17 septembre sur le sujet du genre et d'intégrer le genre pour avoir une gestion de données plus inclusive. Et le dernier sera le 21 janvier, donc le mardi 21 janvier, pour anticiper et gérer les risques, pour améliorer vos gestions de données et la laisser autant que possible sans encombre. Donc, cette série de webinaires s'inscrit, est sponsorisée par l'Agence française du développement qui finance un projet plus large dont je vous parlerai dans quelques instants. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas aussi, donc moi, je m'appelle Christophe Rodier, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Carto-NG, qui a presque une vingtaine d'années maintenant, qui est une ONG basée en France et qui est spécialisée dans la cartographie et la gestion de l'information pour la solidarité internationale. Et notre mission principale, c'est d'appuyer les acteurs de la solidarité internationale à travailler, à exploiter les données pour améliorer leur qualité, la redevabilité de leurs projets et l'efficacité de ceux-ci. Donc, en travaillant sur les données géographiques et non géographiques. Donc, on fournit un soutien à plusieurs niveaux. Ça peut être un soutien stratégique, ça peut être un soutien opérationnel. On fait aussi pas mal de renforcement de capacité à travers des formations. Et on appuie aussi le secteur dans sa globalité en facilitant le partage de connaissances et en publiant des ressources pour améliorer la gestion, une gestion responsable et efficace des données. Comme je vous le disais, ce projet, enfin, ces webinaires, ce troisième webinaire qui fait partie d'une série de cinq webinaires fait partie d'un projet plus global de trois ans qui est porté par Carto-NG et qui est donc co-financé par l'Agence française du développement. Dans ce cadre-là, Carto-NG a, je vous en parlerai juste après, créé un portail de ressources qui a été réalisé dans le cadre de ce projet. Et ce projet a pour vocation de renforcer la gestion des données programmes pour les organisations de la société civile francophone. Donc, pour plus de renseignements sur ce projet, globalement, qui a aussi plusieurs volets, vous pouvez voir, il y a un article qui est publié sur notre site, il y a le lien sur la présentation qui vous sera mis aussi à disposition après ce webinaire ou vous pouvez nous contacter aussi par mail. Et donc, juste précision, même si ce webinaire bénéficie du soutien de l'AFD dans le cadre de ce projet, les idées et les opinions qui sont présentées ici ne représentent pas nécessairement celles de l'AFD. Donc, je vous parlais d'un portail de ressources qui a été créé dans le cadre de ce projet de renforcement des OSC francophones. Donc, ce portail, il est accessible à l'adresse im-portal.org. De toute façon, il y aura lien dans la présentation. Et en fait, c'est une compilation de ressources qui ont un intérêt pour le secteur et aussi un coin d'apprentissage. Donc, les ressources qui sont publiées par le secteur, nous, on fait le relais de ces ressources, donc ces différentes analyses, des articles, des rapports publiés par le secteur, pour le secteur, sur différents sujets, comme l'intelligence artificielle ou la cartographie ou la gestion responsable des données ou la localisation, par exemple. Et il y a aussi une partie qu'on appelle le coin d'apprentissage ou Learning Corner en anglais, qui rassemble ce qu'on appelle des boîtes à outils et des modules de formation qui ont une visée beaucoup plus pratique autour de différents sujets comme la prise en main des données, l'analyse des données, que ce soit quantitative ou qualitative. On a une boîte à outils sur les deux. La cartographie, la gestion responsable des données. Et ces boîtes à outils sont accessibles complètement gratuitement. Elles sont disponibles en français et en anglais. Et elles sont, comme je le disais, une vocation beaucoup plus pratique. Elles sont basées sur des exercices et des études de cas et des exemples concrets que vous pouvez appliquer directement dans votre travail de tous les jours plutôt que sur des concepts et des théories. Donc, voilà pour le coin d'apprentissage. Juste une petite note. Vu le temps qu'il y a imparti pour ce webinaire, on a à peu près une heure et demie. On a dû prendre des raccourcis pour traiter ce sujet-là qui est un vaste sujet, la localisation et la localisation des données. Donc, on fera ce qu'on pourra, mais on va aussi vous partager des ressources qui vont vous permettre d'aller plus loin par vous-même. dont certaines sont publiées sur le portail de la gestion de l'information et dans le Learning Corner. Donc, il y aura un temps d'échange à la fin du webinaire pour poser des questions. Mais si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ma collègue Jessica va garder un oeil dessus. Vous pouvez aussi prendre la parole si vous le souhaitez. J'essaierai de garder un oeil sur les commentaires dans le chat et de vous donner la parole au fur et à mesure. Ce n'est pas toujours évident quand je présente parce que je regarde la présentation et je n'ai pas toujours un oeil sur ce qui se passe dans le chat. Mais n'hésitez pas à vous poser vos questions et de toute façon, j'y reviendrai à la fin du webinaire et on aura vraiment un temps d'échange dédié pour vos questions, vos commentaires aussi, votre retour, vos suggestions, tout ça. Avant de commencer déjà, est-ce qu'il y a des questions à ce point-là de la présentation de ce webinaire ? Il semble que non. Je regarde vite fait dans le chat. Je vois qu'on a des participants de beaucoup de pays. Donc, ça fait plaisir. Bienvenue à toutes et à tous. Et ma collègue a déjà mis un lien pour l'inscription pour la série de webinaires. Donc, il faut s'inscrire à chaque fois. Il y a un petit formula à remplir qui vous permettra de recevoir des notifications aussi à chaque webinaire. OK. Donc, on va commencer avec, sur ce sujet de la localisation pour changer de perspective et une approche locale de la donnée. Donc, le webinaire, il va suivre un fil autour, il y aura une introduction. On est un peu obligé de commencer par certaines définitions autour de ces termes de localisation et de données, de gestion de la donnée, de gestion de l'information. On fera un peu un constat de la situation telle qu'on l'aperçoit. On parlera aussi des enjeux, des enjeux actuels, de certains axes de réflexions à ouvrir qui sont parfois abordés quand on aborde, quand on discute de la localisation, mais qui parfois sont encore simplement émergents et dont on ne parle pas beaucoup. Et puis, on émettra aussi une série de recommandations sur la fin. Je vais commencer par juste une définition autour des données et de la gestion de l'information et particulièrement des données-programmes parce que c'est l'angle par lequel on aborde la localisation aujourd'hui. Donc, RTO-NG est spécialisée dans la gestion de l'information et des données-programmes et le programme dans lequel s'inscrit ce webinaire, c'est aussi un renforcement des OSC sur les données-programmes des organisations de la société civile et du monde de l'humanitaire. Donc, la gestion de l'information, ça consiste à plusieurs choses. Déjà, ça prend en compte tout le cycle de vie des données. Donc, c'est plus large que juste la donnée. Et ça consiste, donc, ça va de la collecte, de l'organisation, le stockage, le maintien de divers types de données. Il peut y avoir des documents, des images, des bases de connaissances, d'autres médias, le son, l'image aussi. Et donc, ça englobe toutes les activités qui visent à garantir que ces données-là, elles soient accessibles et maintenues accessibles et qu'elles soient utilisées de manière efficace donc tout au long de leur cycle de vie, donc de la collecte jusqu'à ce qu'on décide de ce qu'on fait avec ces données, est-ce qu'on les stock quelque part, est-ce qu'on les détruit, donc jusqu'à leur suppression éventuelle ? Et donc, la motivation derrière le développement de l'usage des données, c'est généralement le but de l'usage de ces données et d'en faire un usage plus efficace, c'est pour justement améliorer l'efficacité des projets qui sont mis en place dans le cadre soit de développement, soit d'action humanitaire. Donc, la compréhension du contexte, la compréhension des besoins, aussi l'analyse des besoins, améliorer le pilotage des projets, améliorer le suivi et l'évaluation de la qualité de ces projets et leur impact. Tout ce qui est aussi le côté de reporting près des institutions et des bailleurs et puis la communication aussi qui peut être mise en place autour des projets et par exemple dans le cadre de plaidoyer auprès du grand public. Donc, la finalité même de l'usage des données aussi pose la question du rôle des acteurs locaux parce que ces données sont beaucoup récoltées au niveau local et donc elles impactent, elles viennent des acteurs locaux et elles impactent directement les acteurs locaux si les décisions sont prises basées sur ces données pour des projets qui vont avoir lieu dans un contexte local. Pour découvrir la gestion de données, là, il y a deux petites vignettes qui sont en fait des boîtes à outils donc sur le portail, le coin d'apprentissage dont je vous ai parlé en début de webinaire. Donc, un pour découvrir la gestion de données, ce que c'est en général et une boîte à outils aussi pour, donc c'est le premier pas en gestion de données programme, de la collecte, les bonnes pratiques en collecte, les bonnes pratiques en analyse, en stockage, en partage, etc. Donc, voilà pour la gestion de l'information qui fait allusion à la gamme complète de tout ce qui est processus, méthodologie et outils qui sont nécessaires à différentes étapes du cycle de gestion des données. Passons à la définition de ce que c'est la localisation et en fait, avant d'en parler moi-même, je voulais vous demander ce que vous entendez par localisation et quelle en serait votre définition ou comment vous la percevez. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat en quelques mots ce qu'est pour vous la localisation ou peut-être ce que vous voudriez qu'elle soit. ou alors prenez la parole pour intervenir. Je vous laisse quelques secondes pour mettre vos messages dans le chat. pour mettre vos messages Je vois que Mamadou voudrait prendre la parole. Allez-y, ouvrez votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Ebenezer du Cameroun. En fait, pour moi, la localisation revient à s'y conscrire quelque chose dans un espace ou alors le délimiter dans un espace ou un point précis. Donc, voilà ce qui me vient à l'idée tout de suite. D'accord. Merci. Merci. Je vois aussi que Mounkane. Oui. Christophe. Bonjour. Voilà. Moi, c'est Mamadou Maloum. Je suis d'Ingère. Voilà. Ce que j'entends par localisation, c'est le processus de transfert de compétences et de ressources, notamment financières. des ONG internationales vers les ONG locales et nationales. D'accord. Merci bien, Mamadou. Je vois aussi donc Mounkane. Ah oui, c'est moi qui ai pris la parole. Désolé, je n'ai pas baissé la main. OK. Le premier à avoir pris la parole. Très bien, merci. Et je vois aussi dans le chat. Donc, la localisation des données, c'est l'utilisation et le stockage des données là où elles sont collectées et utiles. Laure qui écrit ça. PC qui écrit le moyen par lequel on peut identifier facilement la situation géographique d'une position A par rapport à une autre. Et Suleymane qui, pour lui, la localisation des données se réfère à l'emplacement physique où les données sont stockées, traitées et gérées. généralement dans des centres de données situées dans des régions ou des pays spécifiques. D'accord. Donc, on voit qu'on a un éventail de définitions et que ce mot-là de localisation peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. On parle souvent de, ça revient souvent à un lieu, mais certaines personnes se focalisent par exemple sur l'emplacement physique des données, alors que d'autres personnes ont parlé d'un transfert de compétences et de moyens financiers d'organisation internationale à travers des organisations nationales ou locales. Donc, il y a un éventail de, disons, de ce que ce mot-là évoque dans le contexte du développement international. Donc, si on devait en donner une définition, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir dans différentes ressources. Il y a une ressource de l'Université Tuft aux États-Unis qui dit que bien qu'il n'y n'est pas encore de consensus sur ce que signifie la localisation, et on l'a bien vu dans vos réponses, en pratique, le concept se réfère généralement à une ambition donc assez vague. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses et ça peut se matérialiser de différentes manières. Une ambition assez vague visant à inclure donc plus systématiquement les acteurs humanitaires locaux dans le système humanitaire international. Donc, ça inclut également des réformes visant à renforcer le leadership local, dans la réponse humanitaire. Donc, ce concept de localisation, en fait, il n'est pas nouveau. Il a émergé au cours des années 2000 à peu près et officiellement, maintenant, c'est un peu en tête de l'agenda humanitaire mondial depuis un sommet mondial sur l'action humanitaire qui a eu lieu en 2016 à Istanbul et le thème qui en est ressorti du grand embargué. Donc, c'est une notion qui, maintenant, occupe une place de plus en plus importante dans le débat autour de l'aide internationale en général. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un décalage qui existe entre un discours, disons, officiel à un niveau peut-être international et les réalités pratiques des organisations sur le terrain. Mais l'hypothèse de base, c'est qu'une plus grande proximité de l'aide au terrain d'action permet d'accroître l'efficacité des projets qui sont menés au niveau local. Donc, en gros, une des définitions qu'on a trouvées aussi, c'est que la localisation de l'aide, c'est un processus collectif qui vise à ramener les acteurs locaux, les organisations de la société civile, par exemple, ou les institutions publiques locales au centre du système et de la réponse humanitaire. Ça, c'est le groupe URD qui en parle de cette manière. Sur la diapositive, on voit qu'il y a un petit chronogramme où, en fait, il y a différents moments où ce concept de localisation a émergé dans le dialogue autour de l'assistance humanitaire, de la réponse humanitaire. C'est juste pour information et c'est juste pour vous dire que ce concept-là, il n'est pas, il n'a pas de juste quelques années, il a presque une vingtaine d'années maintenant et donc il s'applique de différentes manières aussi et sous différentes, avec différentes méthodes à différents niveaux dans le monde de l'humanitaire et du développement. La présentation d'aujourd'hui, le webinaire, excusez-moi, je tousse beaucoup, il est basé beaucoup sur le contenu de ce webinaire, il est basé beaucoup sur une étude que Carte ONG a publiée en janvier 2024 qui s'intitule « Changer de perspective pour une approche locale de la donnée » et qui est elle-même une étude qui représentait, qui est un peu une addition, qui s'inscrit dans la continuité en tout cas de l'étude que Carte ONG avait publiée en 2020 sur les données-programmes, qui s'intitulait donc les données-programmes le Nouvel Eldorado de la solidarité internationale et qui ne faisait pas vraiment mention ou alors très brièvement de ce concept de localisation et d'une approche locale de la donnée. Donc on a voulu aller un peu plus en profondeur autour de ce concept et donc cette étude est parue et elle est disponible sur le site de Carte ONG, le lien sera aussi dans la présentation. Donc elle a été publiée en janvier 2024 et elle est disponible également en français et en anglais. Donc beaucoup des thèmes que j'aborderai aujourd'hui proviennent de cette étude. Je n'ai pas la possibilité en une heure, une heure et demie de vraiment aller dans tous les détails que présente cette étude, donc je vous invite à aller la consulter. Il y a également toutes les sources sur lesquelles le contenu de ce webinaire sont basés. Les sources sont disponibles dans l'étude qui a été publiée en janvier de cette année. Donc commençons par la localisation et certains constats qu'on peut faire, particulièrement depuis 2016 où ce concept de localisation est vraiment pris devant de la scène. Donc un des premiers constats que nous on a remarqué lors de l'étude qu'on a faite, et donc cette étude elle est basée aussi sur un sondage qu'on a fait auprès d'acteurs internationaux, nationaux et locaux. Auprès de ces mêmes acteurs, on a fait des entretiens individuels pour approfondir certaines questions. Et donc certains thèmes sont remontés, dont le premier c'est la lenteur des progrès de la localisation en fait. Donc il y a une lenteur par rapport aux ambitions de la localisation et comment ça se matérialise concrètement sur le terrain. Donc il y a différentes raisons pour cette lenteur. Souvent c'est des barrières structurelles. Ça peut être un manque de moyens financiers et de budget dédié à justement améliorer cette localisation. Il y a aussi des inégalités de pouvoir entre le Nord et le Sud, des barrières ou des grandes organisations internationales et des acteurs locaux. Il existe aussi un manque de confiance parfois des institutions, des barrières envers les organisations locales. Tout ça fait que le progrès est bien plus lent que ce qu'on souhaiterait. Une des raisons aussi de cette lenteur, c'est qu'en fait, on n'est peut-être pas très à même de la mesurer. La localisation, c'est un concept qui est difficile à mesurer. Pour le moment, actuellement, la seule chose qui est mesurable et mesurée, c'est le critère financier. Les transferts de fonds directs qui a été évoqués par un des participants des organisations internationales ou des barrières directement vers les organisations nationales ou locales. Ce critère financier de transfert est mesurable, mais de toute façon, ce financement direct des organisations, il reste extrêmement faible aujourd'hui. Je crois que dans l'étude, c'est entre 1,5 et 3 % des budgets seulement vont au financement direct des organisations locales. Il y a aussi également un risque autour de ce qu'on appelle le localisation washing, où la localisation est un gros enjeu du secteur humanitaire qui est discuté à foison par beaucoup d'acteurs de ce monde de l'humanitaire et du développement. Ça devient aussi parfois une case à cocher, sans véritable action qui soit menée, action concrète et efficace, et sans concertation parfois avec les ONG locales, qui sont les premières concernées. On s'est aperçu aussi, et c'est remonté dans les entretiens, que souvent, il y a les gros partenaires locaux, qui sont plus structurés et plus importants, sont souvent privilégiés par les bailleurs internationaux et les grandes organisations internationales, qui sont souvent privilégiés pour des partenariats, plutôt que les organisations peut-être plus locales et plus petites ou de moyenne taille. Et donc, au lieu de lever les barrières à l'accès de ces organisations qui sont de petite ou de moyenne taille, on a plus tendance à aller vers les gros partenaires locaux, et ça crée aussi des disparités et des différences de pouvoir entre justement les organisations du Sud en général. Voilà, je ne sais pas si je ne vois pas de questions dans le tchat à ce point-là. Donc, l'angle de ce webinaire comprend du fait de nos spécialités à la carte ONG, c'est la localisation à travers les données, donc la gestion de données, et les croisements qui peuvent exister entre ces deux concepts, parce que la localisation, ce n'est pas seulement la localisation des données, ça peut être la localisation aussi, donc on a vu des financements, des compétences, ça peut s'appliquer dans beaucoup de domaines, pas seulement les données, mais ça s'applique tout particulièrement aux données, parce que toute approche de localisation doit prendre en compte une approche par la demande, et cette demande, pour la connaître, pour en être au fait, cela implique nécessairement qu'il y ait un processus participatif de définition du besoin, comprendre cette demande, et donc de la stratégie de réponse à ce besoin aussi, d'où l'importance de commencer par faire des diagnostics, et pour faire des diagnostics, il faut récolter des données. Alors, comment sont faits les diagnostics, à quel niveau sont récolter des données, c'est aussi un sujet, mais donc pour comprendre la demande et pour comprendre les besoins et bien les définir, et aussi définir comment on peut répondre à ces besoins au plus près des demandes, ça implique de collecter des données pour pouvoir faire des diagnostics. Donc la gestion des données reste au cœur de l'implémentation, si je puis dire, de la localisation en termes pratiques. Et c'est souvent le cas que la donnée, donc je disais comment elle est récoltée, par qui, pour qui et où, et où elle va, souvent on voit que cette donnée, elle reste produite souvent pour les bailleurs, donc à destination des bailleurs, et non pas pour les acteurs locaux, alors qu'elle parvient souvent des acteurs locaux et des populations locales. Et ça donnait un peu tendance à s'échapper et à remonter vers les bailleurs qui l'utilisent pour leurs propres besoins à eux. Et les besoins des acteurs locaux sont parfois oubliés. Donc voilà pourquoi on nous reprend l'angle gestion des données et localisation dans ce webinaire. Donc quels sont les enjeux autour de la localisation et de la gestion des données programmes, des enjeux actuels et futurs que nous on perçoit et que les acteurs qu'on a interrogés à travers l'enquête et les entretiens qu'on a faits perçoivent. Donc un des premiers aspects, c'est que les besoins prioritaires tournent autour de la montée en compétences. C'est souvent quelque chose qui est ressorti et dans l'enquête et dans les entretiens. C'est que la montée en compétences, qui a été aussi évoqué par un participant. Donc c'est un point essentiel. C'est la formation du personnel qui est le plus souvent cité. Donc formation autour de la collecte, mais aussi particulièrement de l'analyse des données. L'analyse qui peut être souvent quasiment exclusivement quantitative, mais qui aussi doit s'ouvrir sur d'autres modèles plus qualitatifs, qui peut-être demandent moins de compétences techniques comme peut le demander le quantitatif et moins d'outils statistiques avancés, mais qui sont peut-être plus proches des préoccupations et qui permettent plus aux acteurs et aux organisations locales d'exprimer leurs besoins et qui sont plus abordables aussi que des données exclusivement quantitatives. Ça, c'est une parenthèse autour de la montée en compétences. Mais cette montée en compétences aussi, un point d'attention, c'est que l'enjeu, il est particulièrement autour de l'accompagnement de cette montée en compétences, sans forcément vouloir calquer une vision, donc une vision du Nord vers le Sud, quand on accompagne cette montée en compétences. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir imposer ce que les organisations du Nord perçoivent comme des compétences clés, s'assurer que ces compétences soient exprimées d'abord par les acteurs locaux parce qu'elles correspondent à leurs besoins, c'est crucial. Donc accompagner sans forcément imposer ou calquer une vision. Ensuite, il y a un besoin en outils et en processus. Il y a un besoin critique de formation et d'accompagnement, par exemple sur l'analyse de données. Donc j'en parlais à l'instant sur le quantitatif et sur le qualitatif. Et aussi sur la définition de la stratégie, d'une bonne stratégie autour de la donnée. Donc ça, c'est tout le concept autour de la culture de la donnée, dont on parle aussi beaucoup à Cartoon G, on a publié pas mal de ressources là-dessus. Donc c'est s'assurer que tout le monde dans une organisation sache ce que c'est une donnée, comment l'utiliser, même sans être spécialiste, avoir un niveau de base pour tout le monde pour pouvoir travailler mieux efficacement avec des données qui sont omniprésentes et qui peuvent avoir une importance assez importante sur les décisions qui sont prises. Donc besoin en outils, donc d'analyse par exemple des logiciels et en processus sur par exemple le cycle de la données, de la collecte, comment bien collecter de la donnée, l'analyse bien sûr, mais aussi le stockage, le partage, comment être responsable des données, effectuer un partage responsable des données, assurer la sécurité des données. Donc un fort besoin de formation et d'accompagnement sur ces sujets a été évoqué. Ensuite, il y a aussi un besoin de ressources humaines supplémentaires pour les organisations locales, donc des ressources humaines supplémentaires, mais là, c'est au-delà de la création de postes, donc il y a besoin de postes supplémentaires bien sûr, mais c'est aussi un enjeu de rétention des profils compétents qui est difficile à mettre en place. Donc certains postes sont créés et des choses se mettent en place, une certaine montée en compétence peut-être de l'équipe, des processus, des nouveaux processus sont mis en place, mais les personnes partent. Et donc la rétention de ces profils qui ont des compétences et qui sont ancrées dans le local est souvent difficile pour les organisations, donc il y a aussi un enjeu là-dessus. Et bien sûr, dans une moindre mesure, mais ça a aussi son importance, donc la problématique d'équipement qui peut avoir un fort impact. Donc quand je parle d'équipement, ça peut être l'équipement matériel, informatique très simple, mais ça peut être aussi des licences de logiciels qui peuvent être coûteuses et pour lesquelles il y a peut-être une aide qui est fournie pour une année de licence, mais on ne pense pas forcément à comment maintenir ces licences dans le temps pour après. Et il y a aussi le problème de connectivité qui se résout dans de plus en plus, et heureusement dans de plus en plus de lieux géographiques, la connectivité s'améliore, mais il y a encore des enjeux autour de cette question. Et c'est particulièrement important pour les données parce que les données sont collectées dans des lieux qui parfois n'ont pas de connectivité. Et il y a cet enjeu de les transférer dans des serveurs, où sont ces serveurs, et aussi de partage des données entre organisations locales ou avec notre organisation de la société civile et les organisations, les instances d'État qui peuvent avoir lieu. Tout ce qui est collaboration autour des projets nécessite une certaine connectivité. Donc cette problématique d'équipement a également un fort impact sur les projets. Donc ça, ce sont des enjeux assez spécifiques, donc montée en compétences, les outils et les processus, l'équipement et les ressources humaines. Il y a aussi un besoin de réflexion plus globale autour de la localisation. Donc avec, par exemple, le concept de colonialisme des données, où beaucoup de données sont captées, récoltées dans les pays du Sud, dans le Sud global, par les acteurs du Nord. Donc ces données sont créées en local, mais ne sont pas forcément utilisées localement et ne sont pas forcément encore moins utilisées au bénéfice des populations locales et des acteurs locaux pour piloter leurs projets. C'est souvent des données qui sont captées par les acteurs du Nord dans une perspective de redevabilité seulement envers les bailleurs et non de redevabilité envers les acteurs locaux et les populations locales. Il y a aussi besoin d'une réflexion, et c'est lié à ce colonialisme des données un peu, sur le choix des indicateurs qui sont souvent dictés par les bailleurs indicateurs et qui ne correspondent pas forcément à la réalité du terrain et aux besoins du terrain. Donc beaucoup de données sont collectées pour suivre des indicateurs, et ces indicateurs ne sont pas forcément utilisables pour piloter les projets par les organisations locales. Donc c'est un travail supplémentaire pour les organisations locales qui est assez rarement au bénéfice, à leurs bénéfices, pour gérer leurs projets, mais aussi au manque de bénéfices par rapport aux populations locales affectées. Il y a aussi la question des nouveaux outils qui prennent une place de plus en plus importante, comme l'imagerie satellite, qui est souvent difficile d'accès car elle coûte cher pour les organisations locales. l'utilisation de drones, qui est aussi un équipement qui peut être assez coûteux et qui demande certaines compétences. Et aussi, on le voit plus récemment avec l'émergence de l'intelligence artificielle et des outils, des modèles d'intelligence artificielle qui sont souvent, très souvent et en majorité, développés par des organisations qui sont basées dans le nord, et donc qui aussi perpétuent beaucoup de biais qui existent dans ces organisations. Et ce sont des outils qui ne sont pas forcément accessibles aux organisations locales, même s'il existe des initiatives autour de l'intelligence artificielle dans plusieurs pays du Sud, et des personnes très compétentes sur ces sujets-là et qui mettent en place des initiatives et des projets pour rendre ces outils-là aussi utiles aux organisations locales. Et finalement, il y a l'imposition aussi de normes qui nécessitent une réflexion globale. Donc, j'en parlais tout à l'heure, par exemple, lors de l'accompagnement de montée en compétences, savoir accompagner sans forcément imposer une vision, il existe souvent une imposition de normes, parce qu'il existe des régulations, des règles législatives aussi dans certains pays qui imposent des normes, donc pour les débailleurs envers les organisations internationales. Et même si c'est sur des sujets légitimes, comme la gestion responsable des données, c'est une discussion à avoir sur comment ces normes peuvent être appliquées, et est-ce qu'elles répondent aussi aux besoins et à la réalité des organisations locales et nationales. Donc, par exemple, autour de la gestion responsable des données, qui est aussi un sujet clé à la carte ONG, on a publié pas mal de ressources, il y a une boîte à outils sur la gestion responsable des données, on a aussi fait des cycles de formation sur ce sujet-là. C'est très important pour les organisations en Europe, par exemple, particulièrement par rapport aux règlements européens sur les données, le RGPD, mais ça s'applique forcément aux organisations qui ont leur siège en Europe, mais qui travaillent dans les pays du Sud, sachant que cette législation européenne parfois est dans la même lignée que les législations nationales qui existent, si elles existent, mais parfois sont en concurrence, ou sur certains points sont en contradiction avec les législations nationales, qui doivent être respectées, et donc on ne peut pas imposer des normes juste européennes, comme la gestion des données responsables, directement sur les pays du Sud, sans prendre en compte les législations qui existent déjà. Donc voilà, pour les réflexions plus globales, peut-être un peu moins du côté pratique, sur la localisation et ces enjeux autour des données. Un autre enjeu, c'est qu'on a identifié lors des discussions et du sondage, c'est la prise en compte des écosystèmes de la donnée. Donc quand on parle de données, de données-programmes, il s'agit souvent d'une spécialité, d'une compétence spécifique, mais cette expertise sur les données, elle n'est pas forcément, elle est de plus en plus, mais elle n'est pas encore entièrement internalisée au sein des organisations de la société civile. Souvent, les organisations d'une certaine taille peuvent se permettre d'employer des personnes qui ont ces compétences-là pour travailler spécifiquement sur ces sujets, donc de la gestion des données-programmes, par exemple. Mais beaucoup d'organisations n'ont pas les moyens d'avoir ces postes-là, et donc pourraient ou souhaiteraient faire appel à des partenaires externes ou des prestataires externes. Et cet écosystème de prestataires et de partenaires externes, il existe, et il peut faire avancer le débat sur la localisation et la conformité des acteurs locaux en termes de données pour répondre à certaines normes, peut-être des pays du Nord ou des organisations du Nord. Il peut les aider à aider des organisations locales à se former, justement, donc à monter en compétence. Donc il a une importance et il existe. Sauf que cet écosystème, il existe aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Il y a des pays avec un écosystème qui est structuré avec, par exemple, des bureaux d'études, des organisations de la société civile qui se spécialisent sur ces questions de la donnée, des formations universitaires aussi qui émergent. Et on peut en trouver en Tanzanie, au Kenya, en Tunisie, au Népal. Donc ce n'est pas une exclusivité des pays du Nord. Ces écosystèmes locaux autour de la donnée, ils existent. Et en fait, ils existent aussi parce que... Je parlais de l'internalisation de ces postes-là, qui sont des postes spécifiques et des compétences spécifiques. Il y a la question sur la capacité des acteurs locaux, particulièrement des petits et moyens acteurs, à avoir ce qu'on appelle une masse critique de projets. Donc suffisamment de projets et donc de financements qui vont avec ces projets pour maintenir une expertise permanente en interne. Donc ces expertises permanentes, ces postes-là, il faut les payer. Mais s'il n'y a pas suffisamment de projets, c'est difficile de les créer et surtout de les maintenir dans les organisations. Le problème qu'on rencontre avec... qui est remonté aussi lors des discussions avec ces écosystèmes de partenaires qui existent, qui parfois sont seulement émergents, c'est qu'il y a différents types d'acteurs, mais ces acteurs, ils ne sont pas toujours connectés entre eux. Et donc les organisations locales ne savent pas qu'ils existent. Et souvent aussi, ce qui est ressorti, c'est que ces acteurs-là, qui peuvent être un peu isolés des organisations de la société civile et des organisations locales, sont souvent employés par des agences internationales ou des grandes organisations internationales ou directement des bailleurs. Et qu'en fait, ils travaillent donc au service de ces organisations du Nord et non pas au service des organisations locales, qui soit ne savent pas qu'ils existent, soit n'ont pas forcément les moyens de les rémunérer pour leurs compétences. Donc ça, c'est un des enjeux aussi crucials autour de la localisation et particulièrement de la localisation et de la gestion des données. C'est cet écosystème local et d'encourager son développement et la communication de son existence et de ses compétences qui devraient être mises au service en premier des acteurs locaux. Donc voilà pour les enjeux, les enjeux principaux qu'on a identifiés. Je regarde vite fait le chat. Je ne vois pas de questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. des questions sur les enjeux que je viens d'évoquer. Sinon, on pourra y revenir à la fin du webinaire. Oui, Moun Khan. Oui, merci pour cette présentation. En réalité, moi, je me suis rendu compte aussi sur le terrain que parfois, il y a aussi une volonté de pouvoir conserver, en fait, procéder à la localisation. Mais sur le plan interne, il y a parfois des organisations qui, sur le plan même structurel de la gouvernance, ne sont pas assez fortes. Et du coup, ça contribue parfois à ce qu'il y ait ce manque de confiance dont vous avez parlé de la part de certains partenaires. Parce que le partenaire aussi, lorsqu'il veut procéder de la sorte, il a pour souci de voir les objectifs être atteints. Et parfois, ces éléments de structuration, de renforcement, de gouvernance, ont assez que parfois il y ait ce frein-là. Donc, c'était aussi de dire qu'il est important que le plaidoyer, je ne sais pas si je saute du kit du coq à l'âne, il est important que le plaidoyer soit aussi dirigé par ces partenaires-là pour que la localisation concerne aussi un bon pourcentage de l'appui, concerne aussi le renforcement des organisations sur le plan structurel, sur le plan institutionnel, organisationnel. Voilà. Donc, c'est un peu l'intervention que je voulais faire. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce point qui est complètement important. C'est vrai que l'angle que nous comprends aujourd'hui, c'est beaucoup plus autour de la donnée parce que c'est un peu notre spécialité, notre cœur de métier à Carto-NG et que ce webinaire s'inscrit aussi dans un projet autour du renforcement des capacités sur la gestion des données programme. Mais c'est... Donc, c'est qu'un seul aspect de la localisation et c'est vrai que... Et ça a été évoqué aussi dans les... Parler lors des entretiens qu'on a faits quand on demandait les besoins. Donc, j'ai parlé des besoins en compétences techniques par exemple, mais c'est clair qu'il y a des besoins criants en structuration, en gouvernance, en stratégie d'organisme qui peut-être pêchent un peu là-dessus ou n'ont pas atteint un niveau de maturité ou une équipe importante et neuf, importante, suffisamment importante, pardon, un nombre de staff suffisamment important pour travailler sur ces questions de structuration, comme vous l'avez évoqué, ces problèmes, ces questions de... ces questions organisationnelles aussi, beaucoup plus globalement que juste sur la question de la donnée. Et la localisation s'inscrit aussi énormément dans cette perspective-là. Donc, tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention. pour continuer, nous, on voulait suggérer quelques axes de réflexion à ouvrir autour de ces questions. Il s'agit seulement d'une... de suggestions. c'est pas une liste exhaustive, c'est pas une liste définitive et elle doit être enrichie et approfondie et affinée. Elle est extraite de l'étude dont je vous ai parlé. Mais c'est clairement pas les seuls axes de réflexion à avoir. Il en existe d'autres qui sont aussi importants. Mais bon, on peut pas parler de tout non plus. Donc, on s'est focalisé sur ces quatre-là pour aujourd'hui. Donc, la gestion responsable des données, l'impact des inégalités, l'enjeu environnemental et l'enjeu démocratique autour des données et de la localisation liée aux données. Donc, en termes de... Le premier point, c'est la gestion responsable des données. Donc, il y a un sujet important dans le monde de l'humanitaire globalement et du développement international. Et c'est un sujet qui touche à la fois à la protection des données, des données sur les populations affectées et aussi la question de la culture des données. Donc, avec un niveau qui est très variable au sein des organisations d'associés des civils et des acteurs nationaux et locaux où certaines organisations sont beaucoup plus structurées et donc ont déjà commencé de se pencher sur ces questions de culture des données, de gestion responsable des données et d'autres organisations ne sont pas encore à ce stade-là dans leur croissance, disons, et n'ont pas encore commencé de se pencher sur ces questions. Mais lors des conversations que nous, on a souvent lors de formations et lors du... Je vous ai évoqué plus tôt que... Cartho-NG est toujours dans le cadre de ce projet financé par l'AFD l'année dernière avait mis en place une formation autour de la gestion responsable des données qui avait été très massivement suivie par des centaines de personnes. Donc, ça dénotait un intérêt et malgré cet intérêt, c'est un sujet qui est souvent mal compris et peu pris en compte. Et c'est un sujet qui, autant... D'ailleurs, autant dans les organisations du Nord que du Sud, toutes les grandes organisations internationales ou même les bailleurs ne sont clairement pas parfaites sur ces questions de gestion responsable des données et travaillent aussi encore sur ces questions et l'amélioration des processus, des politiques autour de la gestion responsable. Donc, grosse question et un sujet important. Ce sujet, par exemple, aussi du partage des données avec les partenaires locaux est un des risques les plus importants concernant les données. Donc, le partage des données qui sont souvent collectées au niveau local mais qui sont envoyées loin de cet espace géographique ou de ces lieux précis où les données ont été collectées. donc, il y a cet enjeu de partage des données dans ce sens-là et de maintenir une gestion responsable d'une protection des données, une protection de la vie privée dans ce sens-là. Il y a aussi le sujet du partage des données dans l'autre sens pour faire en sorte qu'elles puissent être aussi exploitées et qu'elles deviennent utiles aussi aux acteurs locaux, aux nationaux et aux populations locales qui ont en premier lieu généré ces données. Il y a aussi quand on parle de gestion responsable des données, je l'ai évoqué un peu plus tôt la réglementation européenne autour de la gestion responsable des données de la vie privée. Le rôle des acteurs étatiques est indéniable et important, particulièrement quand on parle de législation. Donc, au niveau de l'Europe, on a une législation qui s'applique à tous les pays mais il y a aussi beaucoup d'États dans le monde qui ont une législation autour de ces questions des données, de gestion responsable des données. Toutes ne vont pas dans le même sens et ce n'est pas grave parce qu'il y a différentes approches mais le rôle de ces acteurs étatiques et des personnes qui travaillent sur les questions législatives est important et quand on revient au sujet de la localisation, avoir un cadre législatif qui permette de favoriser par exemple que les données restent au niveau local donc qu'elles puissent être partagées entre différentes institutions ou que le partage entre les organismes de la société civile soit facilité parce qu'il existe un cadre légal ou structurel qui a été mis en place ou facilité par les acteurs étatiques est un levier très important pour favoriser la localisation particulièrement des données. Et c'est aussi donc un axe fort en termes de montée en compétence et connaissance et qui donc est nécessaire il est nécessaire qu'il y ait une prise en main de ces sujets-là par les acteurs locaux ils l'ont déjà fait par exemple lors de la formation que Carto NG a fait l'année dernière c'est des sujets aussi qu'ils embrassent et qui développent aussi basés sur les besoins qu'eux ils ont identifiés autour de cette gestion responsable des données et donc ça c'est un des enjeux un des enjeux clés de la localisation c'est de faire en sorte que ces sujets-là qui qui ont un aspect global puissent aussi être réfléchis et appliqués à un niveau local en prenant en compte les besoins et les demandes des acteurs locaux mais qu'il y ait une collaboration et un transfert justement de connaissances et de compétences autour de ces sujets-là sans imposer forcément un diktat ou une vision unique sur sur ces questions-là ensuite donc l'impact sur l'impact des inégalités qui existent et qui représente une barrière à l'amélioration l'amélioration de la localisation autour des données par exemple c'est les inégalités un des premiers facteurs c'est celui du genre donc les femmes sont sous-représentées dans le secteur de la gestion des données qui est souvent perçue comme un sujet assez technique donc elles sont sous-représentées dans ce domaine-là mais elles sont aussi sous-représentées ou invisibilisées dans les données même donc par exemple les inégalités qui se ces inégalités-là se retrouvent dans la prise en compte des données qui déterminent les choix politiques d'allocation de l'aide par exemple et un des exemples qu'on a vu lors des différents rapports qu'on a lus pour l'étude c'est par exemple un échec à mesurer les besoins et les expériences vécues par les femmes qui sont en première ligne du changement climatique donc des données sont récoltées elles ne sont peut-être pas forcément désagrégées ou ne reflètent pas forcément les besoins spécifiques des femmes et donc ces besoins-là sont invisibilisés quand les données remontent et on en fait des statistiques un peu plus globales et donc il y a une invisibilisation de ces besoins spécifiques donc ça c'est un des facteurs qui peut influencer la localisation la fracture numérique dans son ensemble aussi est un frein donc la fracture numérique c'est un accès qui est inégal aux technologies du numérique pour certaines personnes donc on voit que certains publics ont moins accès à ces outils ou à ces processus n'ont pas accès aux données que peut-être eux ils ont généré en répondant à des enquêtes et donc plus un public est éloigné du numérique plus ils auront de difficultés à s'approprier ces outils et à comprendre et à comprendre les enjeux de la donnée et à faire en sorte que leur voix soit entendue donc réduire cette fracture numérique est aussi importante comme axe de réflexion pour améliorer la localisation je l'ai évoqué plutôt avec l'accès à l'équipement par exemple ou l'accès à une connexion à internet d'autres facteurs à explorer aussi particulièrement autour de l'exclusion des minorités donc j'ai parlé j'ai parlé de la question du genre mais il y a aussi beaucoup d'autres voies à prendre en compte qui ne sont pas prises en compte souvent quand on parle de collecte de données d'analyse de données aussi et de localisation c'est la voie des personnes qui sont en situation de handicap celle des enfants celle des minorités ça peut être des minorités religieuses ou politiques ou LGBTQIA plus toutes ces populations là sont souvent invisibilisées dans les données et leurs besoins et la façon dont ils perçoivent par exemple l'aide au développement et comment cette aide est distribuée ou implémentée dans les pays donc leurs besoins ne sont pas pris en compte parce qu'ils n'ont pas été pris en compte lors de la collecte des données par exemple et parce que cette collecte des données est faite comme on l'a évoqué plus tôt pour souvent pour des questions de redevabilité ascendante vers les bailleurs par exemple ou les grandes organisations internationales dans les autres actes de réflexion c'est l'enjeu environnemental qui est parfois évoqué donc c'est la réflexion sur le lien entre les données la localisation et l'impact environnemental donc cette réflexion là elle est presque inexistante elle émerge dans certaines conversations mais on n'en parle pas beaucoup mais c'est lié aux questions de l'emplacement des serveurs qu'on a évoqué un peu plus tôt où sont les données les lieux de production des équipements et des logiciels la maîtrise locale sur l'infrastructure des systèmes d'information par exemple aussi des services des fournisseurs de services internet l'impact de la production des équipements et des logiciels surtout des équipements en termes environnementaux où les ressources pour ces équipements sont puisées dans les pays du sud et aussi la lutte contre l'infobésité au sud donc l'infobésité c'est le disons le trop-plein d'informations auxquelles tout le monde fait face aujourd'hui global de manière globale et particulièrement aussi quand on se concentre sur le monde de l'humanitaire et du développement on collecte énormément de données parfois pas à bon escient parfois sans but précis et cette infobésité ce surplus d'informations et de données est présent aussi est présent au sud et a un impact environnemental sur les pays du sud qui sont les premiers impactés par exemple par les changements climatiques ensuite il y a un des derniers enjeux c'est l'enjeu démocratique donc quand on parle de localisation sous l'angle de la gestion des données donc on parle souvent on parle en particulier du numérique donc le numérique en général qui peut permettre beaucoup de choses parfois par exemple étendre l'espace civique et donner une voix à des personnes qui n'en avaient pas ou atteindre des personnes qui étaient hors d'atteinte par exemple des programmes humanitaires ou des projets de développement mais ça peut aussi donner des nouveaux moyens aux états d'être un outil répressif donc il y a un enjeu aussi autour de la localisation de ce point de vue là où c'est très bien de vouloir que ces outils numériques soient à disposition et s'étendent aux organisations locales nationales et aux états mais c'est un outil qui peut aussi être utilisé de manière répressive ou discriminative envers certaines populations donc c'est vrai que ces enjeux peuvent paraître un peu loin de la gestion opérationnelle des données pour vous qui assistez à ce webinaire aujourd'hui c'est peut-être des enjeux qui sont un peu trop conceptuels mais même s'ils sont parfois élonnés du terrain et des demandes et des besoins opérationnels au jour des projets que vous avez leur dimension globale peut rapidement provoquer des effets en cascade et des outils peuvent être par exemple développés implémentés et avoir des conséquences en cascade très concrètes au niveau local et sur le terrain en termes par exemple de discrimination en termes d'exclusion de certaines populations donc ils ont aussi leur importance ce sujet-là a aussi son importance dans la discussion autour de la localisation donc pour terminer je garde un oeil sur l'heure pour avoir suffisamment de temps pour vos questions à la fin je ne vois pas d'autres questions dans le chat donc dans le rapport que je vous ai évoqué qui a été publié au début de l'année on a émis une liste de recommandations alors c'est seulement un premier jet qui est basé sur sur différents rapports qu'on a qu'on a revus sur les acteurs avec qui on a discuté et qui ont eux-mêmes travaillé sur sur des angles différents autour de la localisation sur nos observations au cours de nos projets au cours de l'enquête qu'on est codé par Cartho NG donc elles ont vocation à s'inscrire dans des approches disons globales de la mise en oeuvre de la localisation mais ce sont seulement déjà des suggestions et elles sont à destination autant des acteurs internationaux qui peut-être peuvent avoir plus d'influence sur comment la localisation est implémentée si elle est vraiment implémentée mais elles peuvent aussi complètement nourrir les acteurs nationaux et locaux dans leur réflexion leur évolution leur demande et leur plaidoyer auprès des acteurs internationaux et des bailleurs pour faire en sorte que la localisation soit soit implémentée d'une manière qui leur qui leur apporte des bénéfices et aussi soit implémentée d'une manière avec laquelle dans laquelle ils peuvent participer complètement sans devoir juste subir des recommandations donc en termes de recommandations une des premières ce serait de prioriser le soutien aux acteurs de terrain et les laisser eux-mêmes définir ses besoins donc au-delà d'un soutien financier et on l'a évoqué c'est une partie de la localisation la montée en compétence donc du personnel des équipes locales donc c'est une constante de l'action en faveur de la localisation et plus de ressources doivent être allées dans ce sens et c'est essentiel non seulement d'avoir des ressources à disponibilité mais c'est essentiel aussi de laisser les acteurs locaux définir eux-mêmes leurs priorités et quels sont leurs besoins de monter donc de monter en compétence de monter en capacité donc là il faut faire attention au paradoxe de la localisation dictée par le haut c'est ce que j'ai évoqué déjà une ou deux fois lors de ce webinaire il y a quelques minutes il ne s'agit pas d'imposer une vision mais simplement d'accompagner d'accompagner des acteurs une montée en compétence d'acteurs qui ont eux-mêmes défini leurs priorités et leurs besoins donc ça aussi ça nécessite en fait que les acteurs locaux analysent leurs besoins pour bien les comprendre et soient proactifs aussi pour solliciter des financements et du support qui qui va de manière efficace répondre à leurs besoins et aux manques qu'eux-mêmes ils ont identifiés donc ça c'est important d'être d'analyser ses propres besoins et d'être proactif pour solliciter des financements des financements qui soient adéquats et qui répondent à ses besoins deux points de vigilance à garder donc c'est le fait de concevoir c'est des points de vigilance qui sont souvent remontés dans les discussions qu'on a eues quand on a fait quand on a préparé le rapport c'est le fait de concevoir dès le début des solutions qui permettent un transfert de compétences compétences techniques mais aussi de gouvernance on l'a vu on l'a évoqué plus tôt avec les besoins structurels et de gouvernance et les besoins organisationnels donc permettre un transfert de ces compétences-là aux acteurs locaux donc dès le début des projets mettre en place des mesures qui vont permettre que ces projets-là tout au long du projet et aussi à leur fin permettent aux acteurs locaux de se les approprier de s'approprier des conséquences et de eux-mêmes les mettre à contribution après des projets qui sont peut-être initialement impulsés par des organisations du nord autre point de vigilance c'est aussi proposer des outils qui soient techniquement interopérables entre les acteurs locaux et internationaux donc les sièges et les différents bailleurs qui ont souvent leurs propres outils qui peuvent être parfois techniquement complexes qui sont en décalage avec les compétences ou les besoins au niveau local et donc proposer des outils qui conviennent aux acteurs locaux et répondre à leurs besoins et aux acteurs internationaux et aussi répondre à leurs besoins ça c'est un point de vigilance important pour essayer de ne pas aussi doubler le travail des organisations et des acteurs locaux qui doivent utiliser des outils qui sont demandés par les acteurs internationaux et en parallèle utiliser leurs propres outils qui répondent à leurs propres besoins donc éviter de dupliquer un travail qui pourrait être fait au bénéfice de plusieurs acteurs et pour plusieurs niveaux de lecture et pour finir donc en termes de recommandations avoir une vraie démarrer une vraie analyse organisationnelle des besoins donc pas simplement au niveau technique mais au niveau aussi stratégique qui permet aussi donc une formation dans la culture des données donc comme je l'ai évoqué la culture des données qui s'applique à tous les membres de l'organisation même s'ils ne sont pas spécialistes de la gestion de données ça permet ensuite d'amorcer des discussions qui on l'espère sera fructueuse ça permet d'impulser les discussions et des débats avec les équipes des partenaires locaux pour définir un accompagnement qui est plus précis et pour mettre en place et co-créer des outils qui soient plus précis et utiles et qui sont souvent requis par les bailleurs mais faire en sorte que ces outils qui sont requis et ces procédures qui soient requises par les bailleurs s'accordent aussi avec les besoins et les compétences au niveau local ensuite il y a la question de l'évolution de la gouvernance et de la gestion de projet autour de la donnée donc il y a eu un investissement accru dans les acteurs institutionnels nationaux de la donnée enfin il y a besoin d'y avoir un investissement accru auprès de ces acteurs-là donc par exemple les instituts nationaux de statistique ont besoin aussi de mieux se structurer et en parallèle il y a aussi un besoin de reconnaissance par les acteurs internationaux de leur légitimité on l'a évoqué aussi dans la discussion plus tôt ces instituts nationaux s'ils existent ont des personnes très compétentes dans leur sein et leur faire confiance et se baser aussi sur leur savoir et leur connaissance nationale et locale des populations c'est essentiel pour que la localisation se passe de manière efficace donc le renforcement de ces acteurs internationaux au niveau peut-être technique mais aussi un changement de gouvernance de ceci qui a été évoqué par des organisations locales qui souhaiteraient que ces acteurs ces institutionnels nationaux collaborent plus avec les organisations locales qu'il y ait plus d'échanges et qu'eux aussi reconnaissent la légitimité des acteurs locaux et du travail qu'ils font et des données la qualité des données qui sont récoltées au niveau local le côté législatif donc avoir un cadre légal national qui soit connu et respecté permet à la localisation de mieux se faire et aussi donc le besoin de simplification et d'adaptation des processus de suivi évaluation qui peuvent être assez lourds et qui sont souvent imposés par les bailleurs et les gros acteurs internationaux qui permettraient de répondre aux attentes des acteurs locaux et leur éviter de remplir des formulaires pour du suivi évaluation qui est seulement à destination des bailleurs alors qu'on rate une opportunité de faire en sorte que ce suivi évaluation puisse aussi être utilisé au niveau local pour la prise de décision donc ça passe par la construction commune de critères de succès et des indicateurs je l'ai évoqué plus tôt et ça passe aussi par la mise en place de mécanismes de remontée directe pour faciliter justement la remontée d'informations sans sans alourdir le travail des acteurs des acteurs locaux qui passent qui peuvent passer beaucoup de temps justement à faire remonter à faire remonter des données pour le suivi évaluation ensuite il y a le soutien aux écosystèmes de la donnée dont j'ai parlé à travers un leadership distribué donc éviter la centralisation c'est une réflexion qui questionne sur la finalité et les modèles de développement des organisations de la société civile internationale où souvent beaucoup de choses sont centralisées et donc ça passe aussi par une évolution de leur rôle qui est pour le moment beaucoup centré sur la mise en œuvre et le leadership des projets vers un rôle qui est beaucoup plus celui de facilitateur de réseau qui soutient les acteurs locaux donc le travail en écosystème avec un leadership distribué entre les pays et les organisations ça a prouvé favorable à la répartition du pouvoir de prise de décision et donc aussi à la prise en compte des communautés locales le fait de faire en sorte que le leadership soit non centralisé permet à différentes voies d'émerger et à différents leaders d'émerger et donc de fait les communautés locales vont être plus représentées dans la prise de décision donc le soutien ça passe ça passe par le soutien à la création et au développement de réseaux d'acteurs autour de la donnée donc pas que autour de la donnée on en a parlé mais bon aujourd'hui on se concentre un peu sur la donnée donc développer ce réseau d'acteurs faire en sorte qu'il y ait plus de collaboration et d'échanges entre ces acteurs faire en sorte qu'il soit plus connu par les acteurs locaux et le financement aussi donc de l'émergence de ces acteurs spécialisés de la donnée au niveau local pour leur donner les moyens aussi justement de travailler pour les organisations locales et non exclusivement pour les organisations internationales et puis on pourrait parler aussi en termes de technologie de la promotion des approches durables avec l'utilisation d'outils low-tech des outils collaboratifs des outils ouverts qui sont déjà largement utilisés et utilisables encore plus largement donc ainsi que la production et le partage de données qui soient ouvertes et qui peuvent être accédées par différents acteurs en fonction de leurs besoins et finalement il y a un besoin aussi d'investissement et de soutien des leaders et des experts humanitaires de demain donc ça passe par la création de conditions pour que ces leaders puissent s'exprimer plus simplement leur potentiel en facilitant le recrutement de jeunes experts en données au sein des OSC nationales et internationales en accompagnant leur montée aussi en compétence autour de la structuration du leadership et de la gouvernance autour des données pas que des compétences techniques il y a aussi l'accompagnement à la création de nouvelles organisations au niveau local mettre à disposition des ressources en ligne qui soient librement accessibles mettre à disposition des bourses aussi pour participer à des formations et des séminaires collectifs et il y a tout un travail aussi autour de la capitalisation et la communication collective pour s'appuyer sur les compétences et les connaissances qui sont déjà là qui existent déjà depuis des années au niveau local et faire en sorte que ces compétences-là on puisse capitaliser dessus et que d'autres organisations locales puissent bénéficier des évolutions des compétences techniques des compétences organisationnelles et structurelles et en termes de stratégie qui existent déjà au niveau local et qui est un échange de compétences non seulement entre le nord et le sud mais aussi horizontale à l'intérieur des pays et localement donc voilà pour quelques recommandations autour de la localisation et la gestion des données rapidement quelques appuis disponibles pas forcément des barrières à l'usage mais plus des appuis disponibles qui existent pour que vous puissiez aussi vous approprier plus encore ces sujets donc nous au niveau de carte ONG on propose une offre de soutien pro bono donc la cible c'est les petites et les moyens de structure donc vous pouvez nous contacter si vous avez des besoins on pourra voir ce qu'on fait avec nos équipes nos équipes de bénévoles aussi et puis nos partenaires il y a aussi The Engine Room une organisation propose un light touch support donc un soutien assez léger qui commence de manière assez légère mais qui peut mener à un soutien beaucoup plus structuré dans le temps et qui aussi vise non seulement les individus mais aussi les organisations engagées pour la justice sociale excusez-moi il y a aussi tout un tas d'organisations de supports de type donc Age to Age Humanitarian to Humanitarian donc qui fournissent un soutien sur les enjeux de données sans avoir forcément une offre de support plus globale donc il y a différents acteurs avec qui on travaille notamment MAP Action qui travaille avec les agences et les réseaux de gestion des risques au niveau régional il y a IMAP aussi qui a fourni des formations par exemple plan d'Ukraine il y a HOT qui est le Humanitarian Open Street Map Team qui a créé des centres régionaux de cartographie ouverte pour soutenir les communautés de cartographie locale ces centres ces hubs régionaux sont très actifs au niveau régional et local avec un énorme dynamisme justement en transfert de compétences horizontales il existe aussi le Cyber Peace Institute qui travaille autour des questions de la cybersécurité et qui met à disposition aussi un soutien et des formations et des ressources sur ce sujet là il y a aussi Development Initiative qui soutient les écosystèmes locaux autour de la donnée et par exemple aussi Tactical Tech qui apporte son soutien aux communautés dans l'appropriation du numérique pas seulement autour des données mais de tous les outils numériques qui peuvent exister et qui pourraient bénéficier aux populations affectées localement et aux acteurs locaux qui les accompagnent puis bien sûr il y a aussi des entreprises qui proposent du support soit payant mais pas tout le temps des fois aussi il y a du support du support pro bono donc il faut aussi se renseigner sur ce qui existe de ce côté là voilà pour moi est-ce que vous avez des questions je regarde rapidement dans le dans le chat si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à vous manifester soit en levant la main soit en prenant la parole directement c'est pas forcément des questions vous pouvez aussi apporter votre votre point de vue vos suggestions vos retours vos critiques sur ce sujet là vos retours d'expérience aussi donc n'hésitez pas à contribuer à la discussion j'ai beaucoup parlé donc ce serait aussi sympa d'avoir d'autres d'autres voix Mooncam allez-y oui merci je voulais beaucoup plus parler du fait que vous avez parlé du fait que les données sont beaucoup plus destinées à l'utilisation et l'usage des partenaires internationaux et autres et il n'y a pas véritablement une utilisation pour des organisations locales ou pour les besoins des acteurs locaux je voudrais aussi faire comprendre que ça c'est vrai mais la nature même de ces données là peut parfois aussi être un obstacle voyez-vous au Cameroun par exemple concernant les données en lien avec les minorités sexuelles et de genre il sera si difficile d'utiliser de telles données sur le plan interne si comme vous l'avez dit il n'y a pas une assez grande capacité pour savoir comment les utiliser avec délicatesse plusieurs organisations locales ont bien évidemment des données qui concernent les travaillistes de sexe qui concernent les usagers de drogue qui concernent les personnes homosexuelles ou alors les personnes LGBT de façon générale mais au regard du contexte les plateformes ou des espaces qui permettent de pouvoir mettre en avant ces données là sont rares si par exemple vous voulez parler des questions des LGBT au niveau des médias on va se rendre compte que vous aurez à faire face à des frustrations vous aurez à faire face à des violences soient verbales et votre travail sera assimilé à un travail de promotion de quelque chose des contre-valeurs et autres alors même que par vos données vous voulez juste éclairer par exemple peut-être l'État les acteurs locaux sur la réelle situation des droits ou alors la réelle situation de ces personnes là donc vous voyez un peu c'est pour cette raison que parfois d'autres organisations locales vont dire ces données oui on les fait elles sont beaucoup plus utiles et autant mieux les transférer ou les donner où on pourra en faire bon usage d'autres pour ces données l'avons beaucoup plus les utiliser dans les cadres de rencontres internationales telles que l'étude périodique universelle où elles savent que là-bas il y aura moins de repression ou de représailles ou de jugements ou de ceci par rapport à si elles les utilisaient au plan national c'était juste en réalité pour mettre en avant en plus de tout ce que vous avez noté cette difficulté là sur le plan normatif sur le plan légal et tout ce qui va avec qui est un réel obstacle à la localisation à l'utilisation des données et autres et je crois que vous l'avez rappelé lorsque vous parliez du fait qu'il faudrait aussi que sur le plan qu'il y ait également l'intervention le rôle lorsque vous parliez du rôle des acteurs étatiques important qu'il y ait également des politiques qui puissent garantir que les organisations agissent librement que les données puissent être utilisées sans qu'il y ait forcément des représailles après donc merci voilà un peu le partage d'expérience que j'ai voulu avoir avec vous merci beaucoup pour ce retour riche riche d'informations tout à fait tout à fait après il y a il peut clairement y avoir un décalage de pratiques de normes de culture d'ouverture que les données font parfois ressortir j'ai beaucoup évoqué des compétences techniques autour de la donnée mais il y a aussi je les évoquais aussi mais tout un champ justement de pratiques et de cadres à mettre en place qui ne sont absolument pas techniques mais qui permettraient qui sont essentielles d'avoir comme base pour que les données qui soient collectées et qui existent au niveau local comme vous l'avez évoqué puissent être puissent avoir double usage c'est à dire qu'elles puissent être utilisées peut-être par des acteurs internationaux aussi mais qu'elles puissent aussi être utilisées sans stigmatisation sans risque de représailles par les acteurs locaux tout à fait on va se rendre compte également qu'il y a également cette volonté là parfois de 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 transférer ces données à certains acteurs étatiques mais à quoi est-ce que ça va finalement leur servir à rien parce que si vous partez par exemple au niveau de la commission des droits de l'homme du Cameroun leur dit que vous avez des données de violation des droits des personnes LGBT à quoi est-ce que ça va leur servir est-ce qu'ils utiliseront cela si vous allez par exemple donner des données donc c'est véritablement un problème qui est d'ordre structurel aussi et qui est vraiment contextuel et donc c'est très important de prendre cela en compte aussi pour faciliter cette localisation dont il est question merci je vous remercie je ne sais pas s'il y a d'autres questions pendant que vous y réfléchissez je vais juste passer sur quelques ressources clés auxquelles vous pouvez avoir accès donc il y a les boîtes à outils qui sont disponibles sur le sur le coin d'apprentissage il y a aussi des études que j'ai évoquées celles de 2020 sur les données en général les données programmes et celles de janvier 2021 donc sur une approche locale de la donnée qui sont disponibles en téléchargement vous pourrez retrouver l'enregistrement vidéo de ce webinaire sur la chaîne youtube de carte ONG dans quelques jours n'oubliez pas aussi que donc aujourd'hui c'était le troisième épisode le troisième webinaire d'une série de cinq webinaires le prochain aura lieu le mardi 17 septembre autour du genre et comment intégrer le genre pour rendre votre gestion de données plus inclusive il y aura aussi celui du mardi 21 janvier autour de l'anticipation et de la gestion des risques il me reste à remercier donc l'AFD l'agence française du développement qui a soutenu donc la publication du rapport et la mise à disposition aussi des équipes pour faire ce séminaire n'hésitez pas à rester en contact avec nous à travers le mail ou notre site internet ou même le numéro de téléphone juste après ce webinaire on va vous envoyer vous allez recevoir un mail avec une enquête pour avoir votre retour sur le webinaire il y aura aussi un lien vers le fichier PDF de la présentation qui sera mis à disposition donc avec les liens dans les différentes ressources un lien sur sur la chaîne YouTube et aussi également les informations sur le sur le prochain webinaire et un lien pour vous inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait sur ce je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat non plus il est midi vente ici donc je vais arrêter le partage d'écran j'espère que le webinaire vous a plu que les informations étaient pertinentes n'hésitez pas à nous faire un retour à travers l'enquête que vous allez recevoir très bientôt par mail je vous remercie d'avoir assisté aujourd'hui à ce webinaire et moi-même et mes collègues on espère vous voir aussi pour pour le prochain webinaire en décembre en vous souhaitant une bonne journée au revoir pour le prochain de l'enquête de l'enquête Merci.